Bonjour, je me présente, je suis Laurent Melky, illustrateur affichiste et ça fait maintenant 20 ans que je fais les affiches du Cirque d'Hiver Boubillon. Généralement le début c'est sur un coin de bureau avec Sampion et toute l'équipe. Alors on cogite, je prends une feuille 1.4, des photos copieuses, un bic et puis c'est terminé. On y va, on fait 3, 4 esquisses, ça demande une ou deux heures. Après je fais le crayonné, c'est-à-dire ultra réaliste à partir des photos, des idées, etc. Et là il faut vraiment que ça ressemble à quelque chose, donc là, dessinant très grand. Et à partir de là, je commence à peindre avec vraiment un petit pinceau, mais vraiment minuscule, 0,2 pour les connaisseurs, il y a 3 poils. Et là je mets deux mois en moyenne, tellement il y a de détails. On part d'un carton blanc, lavis, et par-dessus, c'est au petit pinceau, à partir du crayonné d'abord. Et là, par couche successive, ce n'est pas de la pâte épaisse, c'est vraiment du lavis à l'aquarelle. C'est de la gouache à l'aquarelle, c'est avec beaucoup d'eau, donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a beaucoup de couches successives. Et après, pour finir, pour finir le tout, il y a de l'aéro pour faire claquer les couleurs, pour que tout soit cohérent. Mon but, c'est de faire des œuvres d'art. Tout simplement, depuis que je suis tout petit, depuis l'âge de 18 ans, je ne considère pas une affiche comme une affiche. Ce n'est pas un support. Après, évidemment, là, on va faire un scanner géant, parce que comme le format est de cette taille-là, qui donne un fichier énorme, plein de méga, on n'atteint pas encore le giga, mais pas loin. Et après, ça nous permet ensuite, avec un travail justement de Photoshop et d'incrustation de la typo, de tirer en très grand. Je les conçois, en effet, pour qu'elles puissent rester et puis un petit peu survivre, en effet, au spectacle, que les gens, que ces affiches restent un petit peu, grillent quelques neurones et restent un petit peu dans la mémoire du spectateur. C'est le but du jeu.